Malgré son parcours sans faute, l'arrivée d'Emilie Tran et Noguyen au Journal de France 3 en 2016 a suscité des doutes au sein de la chaîne. A l'occasion du Festival de Cannes qui démarre ce mardi 16 mai, l'équipe de CETAVOU sera en direct de La Croisette, au plus près des marches, pour accueillir les stars du cinéma français international. Mais la première partie restera animée depuis Paris par une des membres de la rédaction, Emilie Tran et Noguyen. Pour discuter de ce rôle qui lui a été confié, la journaliste était interrogée ce 15 mai dans Téléstar. Alors que les éditions nationales des journaux télévisés de France 3 seront supprimées à partir de septembre 2023, la journaliste présentatrice du 12-13ème de la chaîne a donné son avis sur ce rendez-vous qu'elle mène depuis sept temps, si est-il un rendez-vous qui va me manquer et qui manquera au public, parce qu'il parle de la France et à la France d'où je viens. Pour moi, la prairie reste à écrire mais le champ des possibles est immense. La jeune Emilie Tran et Noguyen impressionnée à son arrivée au 12-13ème d'elle a aussi donné quelques secrets sur le moment où elle était devenue présentatrice, en 2016, en remplacement de Samuel Etienne. Elle qui est âgée de 38 ans n'avait alors que 30 ans et elle confie, certains, en interne, étaient perplexes. Et moi-même, j'étais un peu impressionnée au départ. La jeune femme a néanmoins rapidement su faire ses preuves, mais j'ai été très bien accueillie par les téléspectateurs, ajoute-t-elle donc, et les courbes n'ont fait que monter. Depuis 2020, Emilie Tran et Noguyen est aussi chroniqueuse dans cet avou où elle a commencé en tant que responsable de la rubrique 5 sur 5 avant de poursuivre avec une nouvelle chronique de son propre cru. Journaliste engagée en plus de sa vie professionnelle, Emilie Tran et Noguyen est une femme engagée, en mars 2017, elle participe par exemple à la campagne Hashtag Asiatique Aid France pour dénoncer les clichés sur la communauté asiatique de France. En 2021, elle est marraine de la prépa La Chance qui aide des étudiants boursiers à préparer les concours des écoles de journalisme et entend donner une meilleure représentation sociale et ethnique de la société dans les médias. Ce monde-là m'était étranger. Il me semblait impossible à rejoindre, justifiait alors la maman de deux jeunes enfants dont le petit dernier, Pio, est né en juin 2022. A lire aussi 4 mois que je ne vous avais pas vu, le beau message d'Emilie Tran et Noguyen pour son retour au JT de France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada